...de l'univers, 23 juin 2022, 23 Dhul-Khada, 1443 délégi. Le Pou Gonfi Ghaïr nous reçoit encore une fois par la grâce et la miséricorde d'Allah. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, qu'Allah nous éloigne du shaitan, le banni, le diable. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur le prophète Muhammad, ainsi que sa famille et ses compagnons, et tout messager qui a été véritablement envoyé par Allah pour venir tirer les êtres humains des ténèbres spirituelles vers la lumière parfaite. C'est par la volonté d'Allah que nous sommes là, par sa grâce, par sa miséricorde. Nous venons essayer de transmettre le message d'Allah selon les textes couraniques et ce que dit la Torah, le psaume, l'évangile. Parce que nous disons qu'il y a l'Ancien Testament, il y a le Nouveau Testament, il y a également le Dernier Testament. Allah nous a parlé dans le Coran à travers Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, de plusieurs manières. Allah parle aux hommes de trois manières. Derrière un voile. Ou encore, par révélation, où il lui envoie un messager pour lui révéler ce qu'Allah même veut. Le Coran nous dit, dans la Sourate 3, verset 64, 1, les gens du livre, venez à une parole commune, venez on va échanger, venez on va dialoguer. Que nous n'adhérions qu'Allah sans rien lui associer. Il ne faudrait pas qu'on se supprime, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on va prendre les uns et les autres pour Seigneur, en dehors d'Allah. Si les gens du livre tournent le pot, dites-les simplement que vous êtes musulmans. Exactement. Il nous a donné la manière de le faire. C'est par la sagesse et la bonne exhortation. Sourate 16, 125. Appelle les gens à l'islam. Appelle les gens au sentier de ton Seigneur. Discute avec eux de la meilleure façon. Vous avez positionné mes sourates ? On va aller rapidement parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous ont rendu visite aujourd'hui. J'espère qu'ils sont là. Il y a un groupe de frères chrétiens qui viennent pour en savoir plus sur l'islam. Il y a un autre qui m'a appelé tout à l'heure qui dit qu'il vient pour poser des questions sur l'islam. Ils ne sont pas musulmans. Et c'est ce que nous faisons. Nous venons dans la rue pour permettre de poser des questions sur l'islam. Connaître l'islam, notre belle religion. La religion de tous les prophètes. La religion qui a été donnée par Allah SWT. Une seule religion. Une seule divinité. Une seule direction. Un même Coran. Une même direction pour la prière. La même manière de prendre les ablitions. C'est l'islam. La seule religion donnée par l'éternel Dieu Allah. C'est la soumission à la volonté de l'éternel Dieu Allah. Nous disons que tous les prophètes étaient soumis à commencer par Adam Aleyhisselam. Le dernier Mohamed Salaam. Allons-y. Bissim la lecture. Sourat 80 verset 17. Nam. Que périsse l'homme. Que périsse l'homme. Qu'il épingra. L'homme épingra. De quoi Allah l'a-t-il créé. Lui-même s'est dit, Madame, de quoi Allah l'a-t-il créé. Est-ce qu'il ne sait pas ? D'une goutte de sperme. Nam. Il l'a créé et détermine son destin. Allah l'a créé. Allah a déterminé son destin. Puis il lui facilite le chemin. Allah lui facilite non seulement le chemin. Puis il lui donne la mort. Allah lui donne la mort. Il nous le met au tombeau. Et pour le mettre au tombeau, Puis il le ressuscitera quand il le voudra. Allah même va le ressusciter en temps quand il veut. Donc vous comprenez ici, Allah dit, il a fixé notre destin, Il nous donne la mort, Il nous met au tombeau, Et il nous ressuscite quand lui, Allah, voudra. Exactement. La mort va nous rattraper tous. Nous allons mourir comme si rien n'était. Mais il faut que chacun puisse aller au moins, Défendre ce qu'il a fait sur terre, Dévan Allah. Parce que dans le Coran, L'homme a part devant et derrière lui des œufs qu'il surveille, Qui veille sur lui par ordre d'Allah. Prochaine sourate. Coran 10, verset 21. Sourate 10, verset 21. Et quand nous faisons goûter aux gens une miséricorde après un malheur, Quand nous faisons goûter aux gens une miséricorde après un malheur, Un malheur intouché, Voilà qu'ils dénigrent nos versets. Voilà que ces personnes-là commencent à dénigrer les versets d'Allah. Qui ? Allah dit, Il faut le dire. Allah est plus prompte à réprimer ceux qui dénigrent ces versets. Non. Quand nos anges enregistrent vos dénigrements. Les anges ne faut qu'enregistrer vos dénigrements. Beaucoup de personnes aussi dans les réseaux sociaux, N'ont plus d'arguments contre nous, la DDR. Il ne faut que dénigrer l'islam. Il ne faut que dénigrer les musulmans. Ils essayent d'insulter Allah comme ils le peuvent. Allah dit, Les anges ne faut qu'enregistrer vos dénigrements. Ne pensez pas que tout cela c'est en vain. Vous êtes en train de le dire. Et puis il n'y a rien. Non. Le jour du juillet dernier, tout le monde le saura. Allons-y. Sourate 16, verset 28. Nam. Ceux à qui les anges hôter la vie. Ceux à qui les anges viennent hôter la vie. Alors qu'ils sont injustes envers Allah. Alors que ces personnes-là sont injustes avec Allah. Ils se soumettront humiliés. Ils seront humiliés. Et diront. Ces personnes l'attiront. Nous ne faisons pas de mal. Nous, on ne faisait pas de mal. Quand on était sur, on n'a jamais fait de mal. Mais en fait, Allah sait bien ce que vous faisiez. Allah sait très bien ce que vous faisiez. Entrez donc par les portes de l'enfer. Entrez donc par les portes de l'enfer. Pour y demeurer éternellement. Pour y demeurer éternellement. Combien est mauvaise la demeure des orgueilleux. Donc vous comprenez que toutes ces choses-là sont mentionnées dans le Coran. Le Coran nous avertit de ce qui va arriver le jour du jugement. Il nous met en cas de compte, c'est que nous-mêmes nous sommes en train de faire sur la terre. En même temps, pour ceux qui ne sont pas encore musulmans, Allah est dans le Coran, sur la 15, verset 2. Au jour du jugement dernier, ceux qui ont le cru, ils vont regretter si on savait, on allait déméditer musulmans. Comme on a beaucoup de personnes à prendre, on ne va pas parler trop long aujourd'hui. Parce qu'on a beaucoup de choses à faire ce soir, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Donc alhamdulillah, comme on le dit, on n'est déjà pris pas le temps. Nous sommes devenus un peu en retard, excusez-nous. Donc directement, on ne pourra pas trop parler. Donc on va passer directement à la série des questions, s'il y en a rapidement. Comme on nous fait signe qu'il y a des gens qui sont là. Donc on est simulat. Scanner. Enregistrez les questions. Ceux qui nous ont appelé au téléphone, ils viennent nous rendre visite. Ils sont là, j'espère. Voilà. Le scanner ouvert, ça va se savoir. Vous avez appelé quelqu'un? On vous a appelé? Ah, il y a une soeur qui est venue se convertir. Ok, il fallait appeler quelqu'un pour que, voilà. D'accord. Elle est là? Ok, il n'y a pas de souci. Il dit qu'il y a une soeur qui vient pour se convertir à l'islam. Voilà, coordonnée, on va passer à la conversion d'abord. Allons-y. Bonsoir, ma soeur. Bonsoir. Ça va bien? Oui. Bonne arrivée à votre forum. Merci. Le frère vient de confirmer que vous voulez vous convertir à l'islam, c'est ça? Oui, bien sûr. J'espère que ce n'est pas à cause d'un homme, hein? Non. Voilà, parce qu'à l'islam, on ne se convertit pas à cause d'un homme, parce qu'il va te marier et tout ça. Mais on se convertit parce que, voilà, l'islam, c'est la vérité, c'est la vérité. Le fait même de venir nous suivre ici tous les jétis, ça ne fait que de renforcer votre foi. Et devant vous, vous voyez beaucoup de vos soeurs se convertir à l'islam. Non loin de vous, à votre droite, à gauche, il y a beaucoup de convertis qui sont là. Et vous serez les bienvenus à l'islam. Vous n'allez pas vous sentir seul parce que vous serez en famille, Inchallah. Vous devenez musulmane, ce n'est pas compliqué. Vous allez prendre le micro avec la main gauche et puis vous lèvez les textes droit comme ça. Ce que je vais dire, vous répétez la même chose en arabe. Et puis, on va passer à la traduction. Parce que quand tu te convertis à l'islam, pour que tu saches ce que tu as dit lorsque tu te convertissais. Donc, tu es prête ? C'est bon ? On peut aller ? Ok, micro. On peut aller. Tu répètes. Tu dis, Il y a pas un autre Dieu sauf Allah. Il y a pas un autre Dieu sauf Allah. Et Mohamed est son messager. Et Mohamed est son messager. Jésus-Christ est son messager. Jésus-Christ est son messager. Tu es musulmane, ma soeur. Amen. T'as mis. Voici comment faire pour dire les musulmans. Tu n'as pas besoin de payer quoi que ce soit, à qui que ce soit. Tu n'as pas besoin de croire à la mort de qui que ce soit pour te sauver. T'as dit, ton offrande, tu comprends, fais ton commerce à essa. Voilà, c'est pour toi. C'est pas, hein. Voilà, chez nous, on ne vient pas payer Tim, Jack, Timan, Jack. Non, non, non. Au franc, tout ça. Il faut garder. Tu fais ton commerce. Pris ton Dieu. Nous, nous souhaitons que tu ailles au paradis comme nous. Ici, Allah nous donne le paradis. Voilà. Au lieu de plutôt, nous, nous, nous allons plutôt parler du paradis. Comment obtenir le paradis ? Et non, voilà, il y a la vie ici, c'est vrai, c'est bon, mais ce n'est pas ce qui intéresse dans la communauté musulmane. Comment vous appelez ? Oui, mais non, c'est bien, il y a celui-là. Ah, mais est-ce qu'il y a un nom musulmane que tu voulais prendre ? Ce n'est pas obligatoire, hein. Un murin, Aïcha. Aïcha. Alhamdulillah, il rebu l'anat. D'accord, l'imam, voilà, les scanners, voilà, ils vont encadrer Tchana. Occupez-vous-en. Oui, scanners, allons-y. Qui est sur la page ? Qui est sur la page ? Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Quelle est votre question ? D'abord, pour répondre à la maire, c'est ce qu'il vous plaît dire. Je salue d'abord... Lévez le micro, voilà. Je salue d'abord toute la population. Je suis Zouan Marius, comme l'orateur a prononcé tout à l'heure. Et je suis un évangéliste... Je suis un évangéliste en milieu fréquentantien, à l'église d'Evremission Baptiste. Voilà, donc aujourd'hui, je voulais vous poser les questions. Voilà. Soyez la bienvenue. Alors, on vous écoute. Donc, je voulais qu'on s'amuse un peu à travers d'un mot. C'est-à-dire, j'ai l'opportunité de pouvoir prendre un WC, et à travers de ce WC, à vous poser autant de questions à WC. Ça marche. Ça peut aller ? Oui. Jean 14, verset 6. Je suis le chômeur. La vérité est la vie. Je préfère qu'il y ait un peu qu'avant. Je préfère qu'il y ait. OK. On veut gagner le temps, quoi. Je préfère qu'il y ait. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Jean 14, verset 6. Jésus nous dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous ne vions au Père que par moi. Oui. OK. Donc, ma question était tellement simple. Je voulais savoir ici, c'est quoi la vérité ? La vérité, c'est la vérité. Non, non. Mais d'abord, on va prendre le chemin. Parce que d'abord, il commence par le chemin jusqu'à ce qu'il n'y a pas à la vie. Donc, d'abord, le chemin, c'est quoi ? D'accord. Jésus dit dans Jean 14, verset 6. Non, non, je vais s'en mettre une définition du chemin. C'est comme si ton enfant, il arrive à la maison, il est de l'école et il te demande, c'est quoi le chemin ? C'est une route. C'est une route. Mais pourquoi un homme dit qu'il est le chemin ? Est-ce que j'entends t'expliquer que tu dis non ? Non, pas l'essentiel. Non, non, seulement qu'il est plein de terre, mais tout le monde puisse comprendre. Voilà. Si le chemin, c'est une route, comment un homme peut être le chemin ? Il faut qu'on l'explique. C'est ça. C'est ça. Voilà. OK. Quand on dit le chemin, il dit que c'est le chemin. Il y a ce que tu as dit tout à l'heure, tu parlais à son enfant, et puis il y a le langage de la Bible également. Quand il dit le chemin, c'est pas comme si on lui parle comme ça a pu marcher sur lui. Il est le chemin qui mène vers Dieu. C'est tout simplement ça. Il est le chemin qui mène vers Dieu. Et c'était à son époque. Précision, détail. C'était à son époque. Pour mieux comprendre à travers ce qu'il a dit, il est l'exemple et un modèle. Voilà. Celui qu'on doit suivre. Il est celui qu'on doit suivre. C'est ça qu'on appelle le chemin. Il dit à son époque. À son époque. Oui. Il n'est pas le chemin pour nous. Il n'est pas le chemin pour nous. Oui, il était le chemin à son époque. Parce qu'Abraham était le chemin de son époque également. Jésus n'était pas le chemin pour Abraham. Il n'était pas le chemin comme Jésus. Du gros. Vous avez peur de du gros là, on dirait. On n'entend pas bien. Laissez, ils vont attraper le du gros. Je suis en train de parler de façon tranquille. Non, de façon tranquille. Maintenant, là, nous sommes en train de parler de Jésus. Parce que Jésus dit qu'il est le chemin. Et qu'à travers de ce chemin, un être humain ne peut pas être un chemin. Mais dans la confession de ce qu'il est en train de voir, on ne comprend pas qu'il devienne un exemple. D'accord. Donc, pourquoi maintenant vous dites que Jésus n'est pas Dieu ? Parce que... Finissez les paroles. Allez-y. Allez-y par les. S'il vous plaît. Finissez votre phrase, vous n'avez pas terminé. Je suis content. D'accord. Vous avez conclu par pourquoi nous disons que Jésus n'est pas Dieu ? C'est ça. Je n'ai pas encore conclu. Je veux dire, on a cerné la question maintenant. Maintenant, Jésus dit, Jésus le chemin. Mais avant de dire que Jésus le chemin, il y a Thomas qui lui demandait, montre-le le chemin et c'est là où il suffira. Tu sais, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous reconnaître le chemin ? Je ne peux reconnaître le chemin. Je n'ai pas fini. C'est un contexte dans lequel ça s'est éteint. Ça n'a pas pu en réalité. Donc, le contexte commence par quoi ? Jean 14, verset 1er. Jésus dit, que votre cœur ne se trouve le point. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Et dès maintenant, je m'avais vous préparé une place dans la maison de mon père. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai pour que là où je suis, vous y soyez. Et vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, mais nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous connaître le chemin ? C'est là que Jésus dit, mais attends, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au père qu'elle parle moins. Je donne un enseignement, en fait. Pour gagner en temps, tout en l'air, vous avez dit qu'il n'y a pas de temps. Donc, avant, on va plus de temps. On va aller les maçons à l'admérité. D'accord. Il est le modèle. Il est l'exemple. À son époque, oui. Voilà, donc, lorsqu'on devient un exemple, on a l'opportunité de pouvoir animer. On n'entend pas bien. Lorsqu'on devient un modèle. Lorsqu'il y a l'opportunité de devenir un exemple d'une personne. Ça veut dire qu'on copie sur toi. Oui. Et lorsqu'on a l'opportunité de pouvoir copier sur une personne. Ça veut dire que la personne devient un être humain. On te bouge seulement. Parce que là, on parle en latin. Et il dit, il y a le chemin. Ou dans le chemin, il y a deux voies. Il y a la voie du ciel. Il y a la voie de la terre. Et à travers la terre, on a l'impression de pouvoir comprendre et connaître à travers notre travers. Parce que la terre, pour régner la décision, il faut d'abord sortir de la terre. C'est-à-dire qu'il faut être un homme qui a l'opportunité de pouvoir sortir de la terre. Donc, Jésus dit que je suis le chemin. Parce qu'il montre un des sens à comment faire pour atteindre le ciel. Ok. Donc, c'est vraiment vrai à travers ce que vous avez dit. Maintenant, celui qui montre le chemin d'un être humain, il montre son homme. Les hommes, pourquoi ne voulez pas qu'il prie? Pourquoi ne voulez pas qu'il prie? Qu'est-ce qu'il prie? Parce que vous avez dit que Jésus, il a prié. Donc, il n'est pas un Dieu parce qu'il ne peut pas être Dieu. Il ne peut prier Dieu. Pourquoi il mange encore? Alors que Dieu ne mange pas. Aïe, il va à la toilette. J'avais, non? Non, mais pourtant, là, tu dis qu'il est l'exemple et le modèle. Mais être exemple et modèle, là, c'est dans l'enseignement. C'est dans la transmission de la parole de Dieu. Moi, c'est ça. Si le prophète vient. Il est le modèle pour qui? Jésus est en train d'expliquer ceci. Il est le modèle pour toi et moi. Tu vois un peu. C'est comme si toi, excusez-moi, je veux, atteindre la DDR. Je veux savoir une chose. Frère, je veux savoir une chose. Et si c'est l'église? On copie sur le modèle. Oui. Oui, mais c'est le modèle qui copie sur nous. On copie sur le modèle. Très bien. On copie sur le modèle. C'est ça. Le modèle ne copie pas sur nous. Non, non, non. Maintenant, pourquoi le modèle vient faire comme nous? Comment le modèle vient faire comme nous? Parce que nous, on mange. Comment le modèle vient manger aussi? Maintenant, ok. Nous parlons d'une divinité que nous ne connaissons pas. Puisqu'il est la divinité. Normalement, c'est celui qu'on doit copier. Mais toi, tu sais. Frère, doucement. Allons, doucement. C'est celui qu'on doit copier, non? Oui, c'est Dieu. Ce n'est pas Dieu qui doit copier sur nous, non? Tu ne le vois pas? Ce n'est pas Dieu qui doit copier sur nous. Ce n'est pas Dieu qui doit copier sur nous. C'est ça, non? Oui, c'est ça. C'est ça? Donc, si Jésus est Dieu, c'est celui qu'on doit copier. Ce n'est pas lui qui doit copier sur nous. C'est ça. Mais lui, avant d'être venu là, nous, on mangeait, on batte, on veut, c'est déjà. Pourquoi lui vient copier ce que l'on a fait? Pourquoi il vient copier ce que l'on a fait? Pourquoi il vient copier ce que l'on a fait? Je t'ai dit tout à l'heure que pour sortir de la terre, pour être un homme, tu dois sortir de la terre. Quand tu sors de la terre, tu as l'opportunité de pouvoir parler aux êtres humains. Quand tu sais que Dieu, on ne le voit pas, il n'a pas l'obligation de pouvoir le voir parce que tu n'as pas dit. Donc, ça m'a dit que lorsque tu as l'opportunité de pouvoir voir la divinité qui est cachée derrière le ciel, tu dois croire ça à travers un être humain. Et quel est cet être humain qui nous parle? Il dit, je suis le chien. Montrez comment faire pour être quelqu'un. Voilà. En fait, je crois que la réponse à la question, vous n'avez pas saisie. Je n'avais pas saisie. Avant que Dieu ne vienne sur la terre, les hommes vivaient déjà. Il y avait déjà le fait de manger. Les hommes ne priaient pas. Ils ne priaient pas parce qu'avec Moïse, on ne priait même pas. D'accord. Donc, avant que Jésus ne vienne, on ne priait pas. Oui, parce qu'il y avait ceux qui prennent le Saint-Pierre dans la situation. Non, je vais dire. Avant que Jésus ne vienne, on ne priait pas. Parce qu'il est la loi. Non. Tu comprends ce qui est. Maintenant, je suis en train de parler de Moïse, des gens d'envoient en avant. Avant Jésus, on ne priait pas. Je ne vais dire pas dans ce sens-là. Non, est-ce qu'on priait ou on ne priait pas? Il y avait le roi. Non, avant que Jésus ne vienne là-haut. Les prophètes, ils ne priaient pas Dieu. Ils ne priaient pas Dieu. Elles priaient Dieu. Les sacrificateurs, mais je ne veux pas aller des peuples. Non, ils priaient, non. Tout ce qu'ils ont essayé, ils ont prié à l'oeuvre. Le peuple n'avait pas l'opportunité de pouvoir attendre Dieu. Attendre Dieu, là, est-ce qu'ils n'entouraient pas Dieu? Parce que la seule personne qui prenait les sacrifices pour mettre ça à l'action. Mais s'il y en a, Moïse ne priait pas Dieu, est-ce que son peuple ne suivait pas... Ok, revenons à travers une autre thème. Mais ce n'est pas Dieu qui peut prier nous, chacun. On ne peut pas prier nous en esprit. C'était pour mieux l'esprit, qu'on ne pouvait plus prier. Bon, allez, c'est bon. On va faire une chose. On va finir le débat. C'était pour mieux l'expliquer. J'ai compris. Mais tranquille. Je dis, non plus vous êtes venus nous dire que Jésus est Dieu. C'est Dieu qu'on doit adorer, c'est ça? À travers des séquelles, on fait le débat? Au travers des gens de 14, 6, Jésus est Dieu qu'on doit adorer. C'est ça? Bon, je vais vous parler de la beaucoup d'enfants. Donc, c'est Jésus qu'on doit adorer. Il n'y a pas de souci. Maintenant, moi, avant d'adorer Jésus, moi, il y a une question à vous poser. Si vous me répondez normalement, je vais adorer Jésus. Si Jésus est le Dieu qu'on doit adorer. Mais il ne s'est pas il m'entend. Non, mais je ne suis pas sûr. Si tu as dit m'entend, c'est l'essentiel. Non, il ne s'est pas fait. J'allais être en ce moment. Tu vois, l'Islam, on est tellement... Voilà. On est tellement éduqués. En fait, c'est comme l'autre. En fait, c'est pour éteindre l'audition. C'est pour éteindre l'audition. Parce que les gens sont déplacés pour les respecter quand même. Ils ont laissé les activités, ils sont venus. C'est à cause de... Vous pouvez écouter. Tu vois, c'est parce que c'est un Dieu qui s'est là. Je sais que c'est un Dieu qui s'est là. D'accord. Ma question, c'est celle-ci. Si vous voulez que nous, on adore Jésus. Moi, Ismélaka, tu veux que moi, j'adore Jésus. Moi, il y a une question qui me trompe. Depuis là, il n'y a pas encore eu quelqu'un qui a répondu à ça. Je veux savoir qui a créé Marie, la maman de Jésus-là. Qui l'a créé ? Qui a créé Marie ? Oui. Marie est un être humain. Qui l'a créé ? Dieu crée tout le monde. Je veux savoir qui a créé Marie ? C'est Dieu. Ce Dieu-là. Est-ce que c'est Jésus ? Est-ce que c'est Jésus ? Oui. Selon la Bible et selon la parole de Dieu, lui-même Jésus, il témoigne qu'il est terre, en prenant que Marie soit. J'ai dit qui a créé Marie, c'est Dieu, non ? Ce Dieu qui a créé Marie, est-ce que c'est Jésus ? C'est Jésus. C'est Jésus qui a créé Marie. Madame Marie a accouché qui ? Si Jésus a créé Marie, Marie, elle me met là à accoucher qui ? C'est mon saint. Micro. C'est mon saint. C'est mon saint. Il faudrait la peine d'un petit peu. Prochaine question. On va prendre que... Prochaine session. On va prendre quelqu'un d'autre. Je vais te... Je vais te... Je vais te faire... La peine, le peine, le peine, le peine... Regarde, la peine, le peine, le peine, le peine, le peine, le peine. Quand tu es à l'église, ce n'est pas comme ça que tu parles. Mais les gens en train de te dire, Par l'état, tu entends ? Non, mais quand tu es à l'église, tu parles dans les autres. Ce n'est pas comme ça que tu parles. Non, ok, allons-y. Quand tu es devant des d'air, tu veux comme si... Tu veux me draguer. Alors, mais allons-y, les socials. Parles fort comme les noms. Les gens en train de te dire, Voilà. Que Jésus, dans lui-même, sa peau bouge, Micro. Dans lui-même, sa peau bouge. Dans lui-même, sa peau bouge. Il témoigne qu'il arrive. Il témoigne qu'il arrive à sa peau bouge. Il n'a pas entendu. Dans lui-même, sa peau bouge. Dans la peau bouge de Jésus, Il témoigne qu'il témoigne qu'il... Il témoigne qu'il... Marie n'a pas sa peau. C'est dans quel passage ? C'est dans quel passage ? C'est dans quel passage de la même latisseur ? Et préparez-moi... Jean 2, là-bas, s'il vous plaît, rapidement. En fait... Jésus, c'est... 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 Tu étais là, je dis pas si... Avant toi, on en a corrigé ton frère. Lisez Mathieu 24-46. Ils vont lire et puis on va lire... Il est écrit, non ? Il l'est aussi écrit. Heureux ce serviteur, que son maître à son arrivée trouvera faisant ici. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Heureux ce serviteur, que son maître à son arrivée trouvera faisant ici. Jésus dit, qui est mon père ? Jésus dit que ce n'est pas ma mère. Jésus dit que ce n'est pas ma mère. Ton père est la mère de chèche. Qui est ma mère ? Qui est mon père ? Voici mes frères. Ceux qui font la volonté de Dieu, ce sont mes frères et mes frères. Maintenant, il va parler de sa propre bouche. Il va dire, maman, bibliquement, s'il vous plaît. Ce que vous avez donné en arrière à voir ce qu'on a dit. Qu'est-ce que Jésus dit ? En fait, voilà, vous n'avez péché pas. Heureux. Chacun a son tour. Jésus dit, le verset que tu cherches là. Jésus dit, Jésus est dans une enseignée dans la synagogue. Et les gens sont venus trouver Jésus pour lui dire. Tes frères, ton père et ta mère devant l'appel de chèche. Et Jésus regarde les gens et il dit, qui est ma mère ? Et qui sont mes frères ? Voici ma mère. Voici mes frères. Quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, celui-là est ma mère. C'est ce qui veut dire que Jésus a mille mères quoi. Non, Jésus est en train de parler dans le sens spirituel. Celui qui fait la volonté de Dieu, doucement. Celui qui fait la volonté de Dieu est mon frère et ma mère. Et lui-même l'a dit dans Matthieu 5. Il dit quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là appelé fils de Dieu. C'est dans le sens spirituel. C'est la même chose qui est arrivé à Noé. On dit à Noé, alors il dit à Noé que je vais Noé ta famille. Doucement. Écoutez l'enseignement. Soyons sages. Soyons disciplinés. On va comprendre. La partie où tu as pris là, Jésus dit que Jésus parlait du frère et du père et de la mère dans le domaine spirituel. Sa maman arrive. Doucement. Prends le micro. Donne le micro. Sa maman arrive dans un endroit. D'accord. Et on dit ta maman t'appelle. Qui est ma mère? Qui est mon père? Est-ce qu'elle dit c'est pas ma maman? Maman? Est-ce qu'elle dit c'est pas ma maman? Il demande non à qui? Maintenant il est pas ma mère. Est-ce qu'elle dit? Oui. Ta maman t'appelle? Ça peut dire rien et moi. Il est même peut-être dit attendez après ou pas. Mais il dit qui est ma mère? Ceux qui font la volonté de Dieu. Ceux qui sont ma mère et ma mère. Donc ce qui veut dire Jésus à combien des moments? Jésus à combien des moments? Super c'est ce que vous avez dit. Maintenant à travers ce que j'aime maintenant m'achever. Quand tu vois l'Apocalypse 1 verset 8. Là on comprend pas que Jésus dit il est temps de commencer mon vie. Il dit celui qui fait la volonté de mon père et ma mère. Donc il a combien des moments? Maintenant j'ai envie de parler maintenant. Vous direz à travers l'Apocalypse 1 verset 8. A travers l'Apocalypse 1 verset 8. Il n'y a pas Marie là-bas. Marie n'est pas là-bas. Qu'est-ce que Jésus a dit celui qui fait la volonté de mon père et ma mère? Alors d'abord tu as bien compris. Maintenant Jésus il dit là-bas il est le commencement et l'a fait. On a compris. Maintenant pour être le commencement là. Maintenant il faut demander pourquoi Jésus dit frère, frère, écoute moi il faut répondre à ma question. Pourquoi il a dit celui qui fait la volonté de Dieu est ma mère? Pourquoi il a dit ça? Celui qui fait quoi? La volonté de Dieu là. Celui-ci est ma mère et celui-ci est mon frère. Pourquoi il a dit ma mère? Celui qui fait la volonté de sa mère? C'est lui qui fait la volonté de Dieu est ma mère. Pourquoi il dit sa mère? Ça veut dire quoi? Lorsque tu as l'opportunité de pouvoir rencontrer une nouvelle, un nouveau pâtirage, un nouveau pâtirage, un nouveau pâtirage. On va t'étonner le passage où Jésus me m'appelle, sa maman, maman. Si on te donne ça, tu vas courre? Et à travers de ce verset-là aussi dans l'Apocalypse 1. Je crois à travers de tout ce qu'il sait. Frère, tu as donné un verset. Frère, tu as donné un verset. Tu n'as pas compris le verset. Le verset ne veut pas dire que Jésus n'a pas les parents. On va parler encore plus déron. Non, on va parler encore plus déron. Doucement. Alors doucement. Alors doucement. Alors doucement. Je veux savoir. On va lire le verset où Jésus dit que Marie est sa maman. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on peut lire ça? Jadéan, pourquoi tu as dit ça ici? Jadéan, tu as dit le verset que Marie est sa maman. Non, non, non. Il faut le prendre d'abord parce que... J'ai déjà entendu ça. Est-ce que c'est vrai que c'est sa maman? Est-ce que c'est vrai que c'est sa maman? Mais là, Jésus, il fallait de façon spirituellement parlée. Mais c'est sa maman ou c'est pas sa maman? Maintenant, de façon physique. J'ai déjà dit tout à l'heure pour régner si la tête doit sortir de la terre. Pour régner si c'est une anti dans le verset là. Est-ce que c'est sa maman ou c'est pas sa maman? Non, il faut que toi tu confirme mais elle filme d'abord. J'ai déjà dit tout à l'heure pour régner si la tête doit sortir de la terre. Est-ce que Jésus, selon la Bible, il a une maman? Mais pourquoi tu dis qu'il n'a pas de mère? Maintenant, pourquoi il a dit qu'il n'a pas de mère? Parce que là, il nous dit qu'il lève tel le commencement. Mais c'est tout à l'heure qu'il l'a accouché quand même. Mais c'est tout à l'heure qu'il l'a accouché malgré ça. J'ai dit que pour régner si la tête doit sortir de l'homme. Oui, d'accord. Parce que l'homme était fondé de la terre. Oui. Voilà, maintenant on va avancer pour comprendre. On a avancé cela. Est-ce que le commencement comme tu le dis? Comment il peut avoir une mère? Comment? S'il a le commencement? Comment il peut avoir une maman? Voilà maintenant la divinité de Jésus. Jésus de façon physique, pas aussi humain. Pourtant les humains, ce sont les êtres humains. Il faut porter un corps après... Attends. Marie était en cercle. C'était de façon physique ou même spirituelle? C'était de façon physique. Physique? Non. Dans son ventre-là, il y avait qui dedans? Il y avait Jésus. Jésus qui était le commencement, non? Ce n'est ça qui était parlé tout à l'heure? Dans le ventre de Marie, Jésus était dedans, non? Oui. Qui était le commencement, non? Il était dans le ventre de Marie. Marie. Marie l'a accouché? Marie, elle accouchait Jésus. D'accord. Donc elle est la maman de qui? C'est là-bas que tu étais, hein? Excusez-moi. Non, n'avance pas. Celle-là. Frère, elle a accouché qui? Marie, quand il était dans son ventre, c'était Jésus, non? Qu'elle a accouché, qu'elle a accouché qui? Qu'elle a poussé qui? Qu'elle a accouché qui? Qu'elle a accouché qui? C'est Jésus. C'est Jésus, non? Donc Jésus, sa maman, c'est qui? Sa maman est Marie. De façon physique. Mais elle lui met sa peau. On va prendre une prochaine question. Voilà. C'est bon, on va terminer. Non, non, non. Prêt? Non, non, non. C'est tardé. Je vais vous poser une question, hein? S'il vous plaît, rapidement. Vous dites que Jésus-Christ, c'est Dieu. Oui. Donc Jésus-Christ, il sait toutes choses. Il sait toutes choses. Il sait toutes choses, oui. Vous confirmez? Oui. Dieu aussi, il sait toutes choses. Mais ils ont demandé à... Je n'ai pas encore fini mes questions. Je n'ai pas fini. C'est moi, je te pose question maintenant. Jésus-Christ dit, il dit, il ne sait pas quand est-ce que le monde finit. Alors que tu dis, Jésus sait toutes choses. À partir du moment, il dit, lui, il ne sait pas. Les anges ne savent pas. Le fils ne sait pas. C'est le père seul qui sait. Il a menti ou bien ça, Eva? Jésus dit, il ne sait pas que toutes choses. Quand est-ce que le monde finit? Il a l'opportunité de pouvoir donner l'aveniment. Il a menti ou bien il ne savait pas. Matthieu 24. Non. Est-ce qu'il a menti ou bien il ne savait pas? Comment il a menti? Il ne savait pas. Il donnait l'aveniment à travers de son signe. Mais il dit, il ne sait pas. Il dit, il ne sait pas. Il dit, il ne sait pas le monde finit. Mais à travers de ses événements. Il dit, personne ne le sait. Il ne sait pas la vérité ou bien il a dit la vérité? Tu ne peux pas répondre à ça. Vous ne savez pas! Il ne peut pas répondre à ça.. Boomrecht! La réponse est quoi? Il dit, quand Jésus dit.. Je ne sais pas quand tout le monde va finir là? Il a dit la vérité ou bien il a menti? Il a dit la vérité ou bien il a menti? Oui! Il a dit la vérité parce qu'il n'a dit la vérité? Il ne savait pas! Il ne savait pas non! Mais là, voici le signe ou bien il a mis? Non, ils ne savaient pas quand est-ce que le monde finit. Comment ? Ils ne savaient pas. Mathieu 24 ? Non, tu as dit tout à l'heure que je dis, c'est toute chose. Ça veut dire que dans le dernier temps, on voit qu'il arrive. Je lui ai demandé que je dis que je dis, c'est toute chose, alors qu'il ne sait pas toute chose. Ce n'est pas tout le débat, on peut faire. Merci, le Président. Merci, on va prendre quelques-unes d'autres. On prend quelques-unes d'autres. Ce n'est pas grave. Merci, le revoir. On te pose des questions précises. On te pose des questions précises, tu n'arrives même pas à répondre. Appelez, appelez, on va prendre le doigt à la fin. Ok, que c'est Franck qui a demandé. Franck qui a demandé. On va évacuer maintenant, inshallah. Celui qui veut polimiquer là où le monde doit en plus en plus en plus. Oui, bonne arrivée, frère. Bonne arrivée. Merci beaucoup, frère. Question, réponse, question. On vous écoute rapidement. Merci, merci. Je suis là parce que c'est mon frère Gérisha. Il a appelé Oustan comme ça. Il me demandait un débat. Mais il m'a dit, aujourd'hui, c'est une question-réponse. Je dis, bon, pas de problème, je vais me présenter. Mais peut-être que tu me prends prochainement pour un débat. Parce que moi, je ne viens pas pour m'inscrire près de vous. Parce que si quelqu'un vient me poser une question, c'est qu'il vient s'inscrire. Mais moi, je ne veux pas m'instruire. Moi, je suis dans la vérité. Et le Seigneur Jésus-Christ est la vérité. Et le chemin est la vérité. Donc, je suis dans la silence. Je ne veux pas venir poser une question. Mais quand on est là pour la question et la réponse, alors je vais corriger quelque chose. Il a dit que Jésus, tout à l'heure, il a dit à mon frère, que Jésus n'est pas... J'ai demandé de saisir. Non, non, non. Il a venu corriger quoi? Oui, je suis venu corriger. Quoi? Que Jésus n'est pas le chemin. On a dit ça ici. Ah, c'est lui qui dit que Jésus n'est pas le chemin quoi. Tant qu'il dit qu'il n'est pas le chemin, maintenant, il est le chemin. Maintenant, qui a dit qu'il n'est pas le chemin? Il est le chemin. Qui a dit le contraire ici? S'il vous plaît, laissez, laissez, laissez. S'il vous plaît. Les frères, laissez. Si vous soyez, laissez. Si vous soyez, laissez. Concentrons-nous ici, laissez. Allons-y. Ne vous en faites pas, soyez ici, s'il vous plaît. Allons-y. Allons-y. Oui. Voilà. Alors, je dis que Jésus, d'après Matthieu, chapitre 2, la Bible dit que Jésus est la mère. C'est-à-dire que la Marie est la mère de Jésus. C'est écrit vers chapitre 2. Matthieu, chapitre 2. C'est pas Matthieu 2, c'est Jean 2. Je dis Matthieu. Autant de voir les autres. Autant de voir les autres. On dit Jésus et sa mère. C'est écrit dans Matthieu 2. Je dis, c'est lui. Je dis, c'est lui. Je dis, c'est lui. Je dis, c'est lui. J'ai dit, allons à l'essentiel. Eh, frère. Il dit, Marie, c'est la mère de Dieu. Tu es venu faire quoi ? Non, tu ne crois pas que le mari est la mère de Dieu. Mais c'est Jésus qui est la mère de Dieu. Jésus est la mère de Dieu. Qui veut l'être même-là ? C'est qui ? Marie est chère. Marie, elle est à l'aise de ta question. Alors Marie, alors doucement. C'est bon, c'est bon. Doucement, il faut poser ta question précise. Pose ta question directement au bas. Il faut poser ta question. Il faut laisser commentaire-là. Pousse-moi, hein ? Il faut te le saisir rapidement. Pense-la. Allons-y. Quelle est la question ? On dit question, réponse. Quelle est la question ? Ma question, c'est sûr, on appelle Marie, qu'elle est la mère de Dieu. Non, je dis. Marie, c'est la mère de Jésus-Christ. Toi, tu dis quoi ? Exactement, c'est écrit Marie, elle est la mère de Jésus. Jésus est qui pour toi ? Jésus est Dieu. Donc Marie, elle est la mère de qui ? Marie n'est pas la mère de Dieu. C'est que Jésus n'est pas Dieu. C'est que Jésus n'est pas Dieu. Tant qu'elle est son fils, elle est la mère de Dieu. C'est que la Bible dit aussi. Parce que la Bible dit que Dieu n'est pas homme. Mais Dieu. Nous, justement, pour se répartir. N'est-ce pas ? Mais Jésus, dis-moi, il s'est un homme. Attendez-vous. Est-ce qu'elle est Marie ? Est-ce qu'elle est Marie ? Est-ce qu'elle est homme ? Marie n'est pas allé notre humain. Non, 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 non. Marie est une femme. Mais c'est une autre humain. Non, non, non. C'est une autre humain. Les gars ont besoin d'arriver. Si on me prenne dans le mot spirituel, Marie, c'est une femme. Et depuis qu'elle a fait un enfant, sans que il y ait le suprême des noms. C'est parce que Jésus n'est pas mergé avec le suprême des noms et puis on dit « Dieu n'est pas homme ». D'accord. L'homme est l'homme. Attends. L'homme qu'elle a mis au monde là-haut. C'est lui qui est Dieu, là, non ? Exactement. Il est dit « est-ce que Dieu est un homme ? » Dieu n'est pas homme. Celui que Marie a couché là, il est un homme. Non, c'est celui que Marie a couché. C'est un homme. Non, c'est un esprit, d'abord. Il était un esprit. Mais Jésus dit dans la Bible que lui n'est pas un esprit. Dériment, il dit dans la Bible que lui n'est pas un esprit. Il a dit « Jésus, c'est un esprit. » Vous avez bien entendu ? Lisez-moi ça. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présente au milieu du chien. Jésus lui-même se présente au milieu de... Et marty, il a tout ceci. La personne d'aventure, s'envoie le coup, saisie d'effrayeur et d'épouvante, et croyant voir un esprit, il croyait voir un esprit. Les disciples pensaient qu'ils ont vu un esprit. Comme tu as dit Jésus, c'est un esprit. Et là, ce qui va décadrer. Vas-y, frère. Mais il leur dit. Jésus leur dit. Pourquoi êtes-vous troublés ? Il y a quoi ? Vous êtes effrayés, pourquoi ? Et pourquoi pareil pensaient ces lèvres ? Vous pouvez imaginer des choses comme ça dans votre tête. Voyez mes mains et mes pieds. Voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi. C'est moi. Touchez-moi et vous voyez un esprit Michel Rios. Un esprit Michel Rios. Quand vous voyez un esprit. est-ce que l'esprit à la chair et os est-ce qu'un esprit à la chair et os est-ce que ma mère qui a touché l'esprit tu as dit que je suis un esprit ou pas mais il dit quoi un esprit n'a ni chair ni os comme vous voulez que moi j'ai ça veut dire que je ne suis pas un esprit mais moi il est cher il est os alors qu'un esprit n'a pas ça comment tu peux dire je suis un esprit je suis un esprit n'a ni chair ni os comme vous voyez que moi j'ai ça veut dire que j'ai ça veut dire mais attend je suis un homme un homme comme toi tu as arrêté là peut dire qu'un esprit n'a ni chair ni os comme vous voyez que j'ai ça veut dire que j'ai ça veut dire que j'ai dit quoi ça veut dire à sa position je suis un esprit n'a ni chair ni os je suis un esprit n'a ni chair ni os Crecote je suis un esprit n'a ni crazie n'a pas Je m'appelle Franck, j'ai envie d'accompagner des questions, des questions que je me pose à chaque fois, je suis d'accompagner généralement certaines choses, à l'intérieur de moi-même. Alors, il y en a qu'une seule question, vu qu'on parle des différences, des différentes religions que tout le monde ici connaît, Dieu étant le créateur des cieux de la terre, à ma connaissance, et à la connaissance de tout le monde, Dieu a créé sur le monde, il sait qu'il ne me trompe pas. Mais pourquoi entre nous les enfants de Dieu, nous avons différents groupes de religions, c'est ce qu'ils voulaient savoir. Quand Dieu a créé l'humanité, est-ce qu'il a créé des religions au départ, de tout ce qu'ils voulaient savoir ? Est-ce que Dieu a créé des religions depuis le début, c'est tout ce qu'ils voulaient savoir ? Oui, nous disons oui, religion, c'est ce qui nous relie à l'éternel Dieu, ça nous relie à Dieu, religion. Donc, la religion que lui, il a créé ou qu'il a adonné, c'est de se soumettre à lui sa volonté. Tu dis fais ma volonté là, tu es soumis à moi, c'est ma religion, c'est la religion qui les donne. C'est ce que nous avons appelé l'islam. Dans le courant, Allah dit, je vous ai donné l'islam comme votre religion. Et il a dit également dans la surat 41, oui, il a dit, établissez la religion et n'en faites pas un sujet de division. Il dit, c'est la même religion qu'on a donné à Noé, Abraham, Moïse, Jésus, Mohamed, et établissez la religion. Donc, il y a une seule religion que l'éternel Dieu lui, il a donné à l'humanité tout entière. Quand on se soumet à cette religion là, automatiquement, ce sont les prescriptions de l'éternel Dieu qui sont dans la religion là. Ce qu'il n'aime pas, ce qu'il aime, comment on fait pour tenir le paradis, comment on fait si on se comporte moins, voici comment on va en en faire. Mais il ne va pas venir chaque jour dans la maison de chacun pour le réveiller, pour lui dire, bon, toi tu dois faire ça, ça. Non, la région est là pour ça. C'est pourquoi on vient ici toujours, matin, minuit, on répète la même chose. Il y a un seul Dieu, il y a un seul créateur, il s'appelle le temps, les prophètes là, il n'y a pas de Dieu parmi eux. Ce qu'on est en train de le faire là, c'est la religion. Ce qu'on est en train de le faire là, c'est la religion. Et qui nous l'a recommandé ? C'est l'éternel Dieu. La religion ne consiste pas seulement à aller prier, prier, prier. L'adoration ne consiste pas seulement à aller dormir à la mosquée. Ce que nous sommes en train de le faire, c'est l'adoration. Est-ce que vous comprenez ? L'éternel Dieu, vas-y frère. Suat 13 vers cette teinte. Dirige tout ton être vers la religion exclusivement pour Allah. Dirige tout ton être exclusivement. Telle est la nature, quelle est l'origine. Velle est la religion originelle. Pas de changement à la création d'Allah. L'éternel Dieu n'a pas créé plusieurs religions. Nous, disons nous, les autres religions là, chacun réclame des religions. Mais nous nous disons, oui ces religions là, ça porte le nom des individus. C'est pourquoi tu vois, l'islam ne porte pas le nom des individus. C'est une créature de l'éternel Dieu. L'islam. C'est pourquoi certains ont essayé de dire, Mouhamadine, les Ismaïlites. Non, 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 c'est pas la religion. Ils veulent faire porter le nom de la religion de l'éternel Dieu à une créature de l'éternel. Mouhamadine n'est pas une religion. C'est le nom du prophète Muhammad . Ismaïlite, c'est pas une religion. C'est le nom d'Ismaïl. Peut-être les enfants d'Ismaïl, etc. Mais c'est l'islam, la soumission à la volonté de Dieu. C'est cette religion qu'il a donné. Surat 3 verset 84. Vas-y frère. Dis. Nous croyons en Allah. Nous croyons en Allah. Et à ce qu'on a fait descendre sur nous. Oui. Et à ce qu'on a fait descendre sur Abraham. Abraham. Ismaïl. Jacob. Jacob. Et les tribus. Et aussi les tribus. Et à ce qui a été apporté à Moïse. A Jésus. Même à Jésus. Et aux prophètes. Et aux autres prophètes. De la part de leurs seigneurs. De la part de leurs seigneurs. Parce qu'ils ont le même Dieu. Et tout cela. Nous ne faisons aucune différence entre eux. Nous musulmans. Nous respectons tous les musulmans. Nous les prophètes. Nous ne faisons aucune différence entre eux. Et c'est à lui que nous sommes soumis. C'est à Allah que nous et les prophètes nous nous soumettons. Et quiconque désire une autre religion que l'islam. Quelqu'un qui va désirer une autre religion. Et puis oui. C'est Dieu qui parle ici. Allah parle. Quiconque désire une autre religion entière de l'islam. Ne sera pas agréé. Il sera dans l'au-delà. Et il sera dans l'au-delà. Il n'a pas mis les perdants. Maintenant pourquoi il est mis en garde. Si vous prenez une autre religion. En Dieu de l'islam. Vous n'allez pas être agréé. Vous savez les autres religions qui ne sont pas islam. Ce n'est pas lui qui l'a donné. Je ne me reconnais pas dedans. Suran 3 verset 19. C'est pour ça. C'est pour ça. C'est pour ça. Voilà la réponse à votre question. S'il y avait une autre question à poser. La seconde question est là souvent. On veut savoir. Quand est-ce exactement ? On a commencé à parler des religions qui sont venues après. On veut savoir. À quel moment exactement ? La date exacte. Allah ou Allah. Mais nous savons que. Il y a eu beaucoup de religions inventées par les hommes. Pas la date qui nous importe. Moi je n'ai aucune idée de la date. Mais je sais que. Ces religions là. Ont été inventées par les êtres humains eux-mêmes. Parce que. Ils craignent ces religions. Pour adapter à eux-mêmes leur manière de vivre. Ou encore ce qu'ils veulent. Il y a des religions par exemple. Ça dit que tu peux. Tu peux faire ce que tu veux. Je les ai mis au jardin public. C'est les raëliens. Il y a des femmes parmi eux. C'est ce qu'ils m'ont dit. Il y a des filles parmi eux. Entre eux-mêmes. Chacun peut coucher avec la femme de l'autre sans problème. Et maintenant on les a démodés. Maintenant ils ont dit c'est eux-mêmes leur religion. Donc ils se sont. Ils ont fait leur statut eux-mêmes. Leur loi eux-mêmes. Pour adapter à eux-mêmes leur système. Alors que la région ne doit pas être comme ça. Ils disent que l'homme a été créé dans un laboratoire. Tu as vu non ? Extraterrestre. Donc elle va descendre un jour sur la terre quelque part. Et il cherche une place où il va descendre. Il dit qu'il a quitté en dehors de la Côte d'Ivoire. Allez-y au loin. Donc voici un peu vrai. Voilà. Beaucoup de personnes dans leur religion. Même les adorateurs des fétiches. C'est aussi leur manière d'adorer leur fétiche, leur religion. Soit 2252. Soit 2252. Amen. Nous n'avons envoyé avant toi ni messagers. Oui. Ni prophètes. Qui n'aient récité ce qui lui a été révélé. Oui. Sans que le diable n'ait essayé d'intervenir. Ah. Pour semer le doute dans le coeur des gens au sujet de sa récitation. Après le passage des prophètes, le diable maintenant vient pour essayer de dénaturer. Allah même a dit dans le courant. Et nous avons envoyé Mohamed sur la salam. Après une interruption des messagers. Pour ne même pas que les gens aient un argument devant Allah pour dire non. Aucun messager ne nous est venu. C'est sur la 519. Non mais on ne va pas le lire. Donc voici un peu. Inchallah. Merci beaucoup. Pour cette question. C'était les deux questions que j'avais à proposer. D'accord. Pour avoir un peu le coeur net. Merci. Je n'ai pas insisté là. J'ai envoyé des questions. D'accord. En tout cas, à chaque fois, ils me posent des questions pour essayer de comprendre davantage. Si tu avais. En tout cas, débattez l'homme vous donnera. Merci beaucoup. Monsieur Serge est demandé. Serge est demandé. Bonsoir. Oui bonsoir. Quelle est votre question? Moi c'est Serge. Ma question. Ma question. C'est pour comprendre. Pourquoi. Les religions. Toutes les religions là. Ils ont des totems. Ok. Dans la Bible que moi je connais. Parce que moi. C'est le français que moi j'ai appris à l'école. Voilà. Donc j'ai fait mes recherches en français. Voilà. Donc. Dans la Bible que moi j'ai lu. Dans le Nouveau Testament comme ancien. Voilà. La Bible dit dans Genèse que. Un chrétien n'a pas de totems. Voilà. Maintenant moi je veux savoir ça. Voilà. C'est qu'un verset. Mais vous me convainc. Voilà. C'est en français. Voilà. Dans la Bible. Qui parle en français. C'est que c'est le cinquième point que je veux savoir. Voilà. C'est la vie. C'est la vie, la force. Tu as trop. Tu crie trop beau. Moi on va me dire c'est pas l'amour. Tu vas pas l'amour non? Ah! Est-ce que Genèse 2 a dit ça? 군on on va pas aller� te voir. C'est la Genèse 2. Genèse 2. Tu as dit crétien n'a pas de totems Oui, oui. Dans Genèse 2. Nan la Genèse pas dans Genèse 2. Genèse combien? Attends... Je vais trouver Eenbe la scwave. Tu as plaqué. je ne sais pas non je ne sais pas Dieu parle des chrétiens dans jeunesse maintenant pourquoi nous sommes nous sommes en train de voyager je suis en train de voyager ah putain maintenant pourquoi Dieu dit dans la vie que Poc a été dit je suis en train de me dire je suis en train de me dire tu as la vie tu peux lui pour moi non lui dit pour moi d'abord après il a dit pour toi ok d'abord pour moi j'ai l'aise quand même j'ai l'aise quand même j'ai l'aise quand même j'ai l'aise un j'ai l'aise quand même là-bas c'est où commencer la parole Je n'ai pas vu des femmes, mais qui fait ça eux ? Non, les gars, ils sont des chers. Et puis, ils ne laissent même pas son acas sécher un peu du vin. Ok, nous, on est sérieux non plus d'attendre. On va attendre. On attendre. Attends, il y a du peu pour moi. Pas lui. Pas lui, on attendre. On attendre. Dans Genèse, Dieu bénit Noé et... Genèse combien ? Genèse, chapitre combien ? Genèse, chapitre combien ? Chapitre 9, verset 54. Genèse 9, verset 54. D'accord. Dieu bénit Noé et sa Fils. Elle l'a dit, sois un béton et multiplié. Et remplissez la terre. J'ai 9, 9 là, il n'y a pas son séquin, toi. Attends, d'accord. C'est si... C'est capturé qu'elle est à faire, voilà. C'est la prime sienne, ancien, nouveau. Non, non. D'accord, loin ça, c'est pas grave. Allons-y. Vous serez un sujet de crainte et de froid pour tous les animaux de la terre. Les quoi ? Les animaux... Les animaux... Les animaux... On peut pas dire ça... Et puis, tu insistes, tu dis qu'elle avait l'air pour vous-même. Où est-ce que tu as écrit là ? Dans la Bible qu'elle nous a... Elle est une Bible, non ? Elle est une Bible, ça va capturer les clans ? C'est tout animal. Hein ? Tu dis tous les animaux. On dit 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 tous les animaux. Ah, champion. Ah, ok. J'étais tout en temps, quoi. J'entends, hein ? Donnez son allée, donnez son allée. C'est tout animal. Vous voyez ? Allons doucement, doucement, frère. En fait, se tromper, l'autre se trompe ici, hein ? Alors, si vous êtes trop chaud. Voilà, maintenant, doucement, il faut le froidir. T'appuie, quoi. Regarde, ici. Il y a deux questions. Après, on a l'air. Dès qu'on finit d'être là. Je vais faire. C'est comment ? Bon, vous serez un sujet de crainte et de froid pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tous ceux qui se meurent sur la terre et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Tout ce que ce met, qui a vie, vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme les vêtres. Seulement, vous ne mangez plus des chiens avec son âme, avec son sang. Vous ne mangez pas quoi là? Vous! On mange pas quoi. Tu as dit, on mange loin. C'est pas, eh, vach rien, vach rien, y est tes voix. On mange pas quoi là? Eh, eh, du taou? T'as la pesse, ça! c'est là j'ai été là même j'ai déjà dit l'enfant j'ai dit viens enfin j'ai rien de non qu'on lui ce que tu as vu là-bas on dit on m'a pas qu'un divi seulement seulement vous ne mangez point de chair avec son âme mange pas quoi là-bas de chair de quoi ? chair de homme c'est évident chair de l'homme chair de l'homme dans le bible quel chair de l'homme ? il a dit mais vous vous quittez où amas est venu ici même il a dit amas est venu là t'as passé où que ben ? ma maman t'as passé où amas est venu ? ah vous ne mangez pas vous ne mangez pas de chair c'est bon c'est bon pourquoi Dieu dit qu'on a qu'à avoir de tout thème ? pourquoi il dit qu'on a qu'à avoir de tout thème ? non un chrétien n'a pas de tout thème c'est pour les chrétiens esaïe 66 verset 17 ceux qui se sainte pourfient et se purifient dans les jardins mais comment Dieu lit ? il est en train de lit hein ? non lui mais il va aller lire le fond en français esaïe 66 verset 17 esaïe 66 verset 17 esaïe 66 verset 17 esaïe 66 verset 17 c'est pas chrétien je vais pas à l'église non tu es chrétien mais dis pas à l'église donc tu n'es pas d'un musulman pas de religion on fait d'un musulman c'est là tout ça perdre le temps Esaïe 66, 17 Bon, si tu ne trouves pas à ramasser, tu as rien trouvé Esaïe 66, 17 Folie, folie Esaïe 66, 17 Oui Ceux qui se sanctifient Oui Et se plifient dans les jardins au milieu desquels ils vont être à un Tout le monde de la chair, de portes, des choses, abominables Et des souris Et des soucis C'est assez, c'est assez Et des souris, tout cela, et rendit l'éternel En Périd ou au paradigme en enfer Là, il ne sait pas Bon, à bientôt Bon, à bientôt Merci beaucoup, évidemment Voilà C'est pas grave Ami, c'est pas grave C'est tout Viens ici, par exemple Non, et Attends 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 mais c'est la chao et la nation et nadina in the light islam à la dix dans le coran dans le cinquième pilier de l'islam il ya cinq billets d'islam l'attestation des fois pas des divinités à part allah mohammed sont messagers la solat la zakat je n'ai le mois de ramadan et faire le pèlerinage si tu as les moyens étant donné beaucoup de personnes n'ont pas les moyens de faire le pèlerinage beaucoup de personnes ont les moyens ne peuvent pas faire le pèlerinage parce que c'est un appel cela t'a appelé quelles que soient les difficultés tu vas y arriver rassuré sonata ça m'a dit si vous avez les moyens fait le pèlerinage ne serait ce qu'une seule fois dans votre vie et quand tu vas au pèlerinage et que tu viens on ne dira pas que tu vas plus commettre des péchés mais au moins tu as vu quelque chose que les gens ont rêvé de voir tu as su tu as vu de tes propres yeux tu as touché tu as attendu tu étais là et c'est dans ça que en lisant le coran de la suratul fatia jusqu'à nas on va dans le courant que ala dit certes le destin c'est lui qui l'a scellé mais en même temps il y a le libre arbitre qui est là aussi à destiner vous laissez votre boulot tous les jours venir écouter la ddr vous êtes en france vous êtes aux états unis partout dans le monde vous venez nous suivre étant donné que nous n'avons pas un niveau de savoir élevé il se met la car fils des pasteurs mon papa est imam il a quitté le christianisme me rejoignent dans la voie d'allah nous nous sommes trouvés en 2016 je l'ai envoyé au jardin on a prêché ensemble depuis 2007 jusqu'aujourd'hui on est ensemble avec tous les épreuves qui y sont nous gardons le cap parce que nous savons que c'est pas facile dans ce domaine là ala va nous éprouver pas beaucoup de choses mais il faut que nous gardons le cap parce que nous avons un objectif commun c'est de propager le message de l'islam et amener le maximum des personnes à l'islam nous étions là quelqu'un nous a appelé pour donner près de 200 complets de basins de distribuer aux convertis vous avez vu la vidéo il a aussi donné encore des bœufs pour distribuer vous pouvez la viande donner au converti nous nous sommes dit tout ça c'est la grâce d'allah mais la grâce immense que nous voulons partager avec vous aujourd'hui à taque-bou on va lever les vex tout le monde Ismaël Aka et moi un monsieur nous a offert le périménage je comprenez nous nous sommes dit non si on va sans venir dire à nos aimés à nos admirateurs qui sont sur les réseaux sociaux vous venez tous les jours il y a une soeur qui m'appelle tous les jours tous les jeudis disons elle dit j'ai quitté à vous venu suivre la ddr donc elle appelle les jeudi matin est ce qu'il y aura conférence avant que je ne vienne donc vous voyez un peu et puis vous venez jeudi prochain ils sont pas là ils nous ont rien dit nous nous sommes dit ce n'est pas vous respecter et peut-être qu'en vous informant les droits que vous allez faire il y a quelqu'un parmi la foule ici Allah va exercer son doigt pour que le va-et-vient puisse être facile par la grâce à la boussila alhamdulillah à taque-boum alhamdulillah comme vous le savez comme le shaoula si bien dit Allah nous a fait grâce quelqu'un a décidé de nous faire partie au hadji cette année alhamdulillah il a facilité qu'il s'en soit dans le privé donc incha'Allah le samedi incha'Allah nous allons aller incha'Allah à la terre bénie et nous allons aller faire le pèlerinage incha'Allah donc merci merci beaucoup pour tout le soutien que vous apportez à la ddr dame le monsieur il a fait de son coeur il nous l'a dit nous on pensait que c'était un musulman il dit à vous faire partie au pèlerinage à même temps Allah a facilité il est venu nous informer qu'il a déjà payé tout etc et que nous devons nous préparer mentalement pour aller et ce monsieur c'est quelqu'un qui fait beaucoup pour la ddr mais c'est pas tout non seulement il nous fait partie au pèlerinage mais en même temps le projet de construction que nous sommes en train de faire oui le monsieur il allait voir le terrain c'était 500 mètres carrés on nous a donné fils abilina il dit votre projet de terrain là votre projet est trop petit est trop grand pour le terrain alors lui va nous donner 2000 mètres carrés on a déjà commencé les travaux on a déjà dépensé plus de 25 millions dans la construction il dit stopper finissons les papiers quand je vous donne le terrain moi même je conçue au niveau où vous êtes arrêté là et puis vous continuez à continuer ce que vous avez commencé déjà parce que je participe déjà c'est ça concurrencier dans les bonnes actions c'est ça l'islam voilà pourquoi pendant un moment vous voyez qu'on ne montre pas on ne présentait pas les travaux parce que le monsieur a décidé inchallah avec ce qui est là de faire d'une pierre deux coups l'armes de rendre la chose grande alors voilà pourquoi souvent on ne vous présente plus les travaux de la mosquée parce que pour l'instant on va déporter le projet si un terrain est si plus grand mais sachez que tout ce que vous avez fait venir est bien gardé soigné oui tranquille dès qu'on dit paix inchallah vous allez voir la mosquée est finie vous allez voir les bâtiments vous allez voir les convertibles en train d'apprendre inchallah alors nous vous remercions beaucoup nous ensemble et vous on voulait que ensemble on a cette loi pour se tombe là alors on va appeler l'imam ici rapidement qu'il a fini faire un droit d'autre on va dire amine pour les messieurs parce que c'est pas permis à tout le monde vous préférez faire mettre les agents financer les brouteurs les chanteurs etc mais lui il a décidé de donner son argent d'investir dans la voix d'Allah pourquoi parce qu'Allah a dit quoi dans le courant rapidement un verset du courant rapidement on va lire un verset du courant il a entendu ce message là et il a décidé de marcher en fonction de ce verset du courant vas-y surat 61 verset 10 vas-y allez dire oh vous qui avez cru allez dire oh vous qui avez cru vous indiquerais j'ai un commerce qui vous sauvera d'un changement douloureux Dieu dit Jacques de vous montrer quelque chose un commerce que vous allez faire qui va vous épargner du feu de l'enfer vas-y vous croyez en Allah Dieu lui-même donne la réponse il dit d'abord un croyez en Allah croyez en moi vas-y et à son messager et puis croyez en son messager et vous combattez avec vos biens il dit maintenant combattez avec vos biens et vos personnes et vos personnes dans le chemin d'Allah dans le chemin de où ça d'Allah dans le chemin d'Allah vas-y et cela vous est bien meilleur qui c'est mieux pour vous si vous saviez si vous saviez il vous pardonnera vos péchés quand vous allez faire ça là Dieu va vous pardonner vos péchés et il vous fera entrer dans des jardins et il vous fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux et dans des demeures agréables dans les jardins d'Eden voilà l'énorme succès celui qui investit dans la voie de Dieu il n'a pas jeté son âge celui qui fait les efforts dans la voie d'Allah allez il dit vous combattez avec vos biens et vos personnes vous là vous êtes déplacé ici c'est votre personne que vous avez fait vous avez dépensé de votre personne vous vous êtes arrêté pendant des heures c'est pas gratuit Dieu va vous payer sur la terre et dans l'eau d'Allah Inchallah sur le verset 261 vas-y ceux qui dépensent leurs biens dans le sentier d'Allah Dieu dit ceux qui dépensent leurs biens dans le sentier d'Allah ressemblent à un grain d'une sept zépis il dit vous ressemblez à un grain d'une sept zépis a sangré les biens en même temps sangré les biens car Allah multiplie la récompense il multiplie la récompense et la grâce d'Allah est immense si on sent tous ces versets Charles Joulay ils vont venir dire eh non nous on a pas besoin c'est l'islam qui a besoin de ça pour avancer même si c'est pas nous en dehors de nous il y a d'autres groupes qui prêchent si vous pouvez les aider pour Dieu faites-le si vous pouvez investir dans des aujourd'hui les gens ils veulent créer un inténat au nom de la DDR un inténat où les gens vont aller apprendre la science islamique vraiment c'est un honneur c'est une grâce mais tout ce que nous on demande c'est qu'ensemble on va faire droit pour ces messieurs on va dépendre Amin pour qu'Allah le bénisse parce que non seulement il nous a fait partie et puis lui aussi il est un nous il veut faire le pèlerinage aussi avec nous vraiment c'est une grâce on ne cessera jamais de lui dire merci mais c'est Allah qui l'a voulu alors rapidement on va passer à l'imam on va faire le droit rapidement Amin 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 on va faire le droit ils sont dans ce droit là également vous qui venez également vous tous ces doigts là sont pour vous également quand nous serons là-bas par la grâce Allah on fera droit pour tous ceux qui n'ont pas de femmes qui n'ont pas de mari qui n'ont pas d'enfants qui n'ont pas de travail ça arrive pas maintenant ils nous attendaient à vous vraiment imaginez que c'est un temps de pluer les célibataires quand même vous avez fré il n'est rien de violent oui on va appeler le droit le face à face rapidement donc c'était l'information qu'on voulait vous véhiculer qu'Allah nous maintiennent en vie Amin 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 Et ils ont gagné comme vous, la vie. Merci beaucoup. Ok. Non, attends. Allons-y, non, rapidement. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Allons-y. Nouvelles. Quelles sont les nouvelles ? Je suis venu par rapport à la suite des jenis passés. D'accord, alors on continue la suite. Bien. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je suis Kulibali Mamadou. Je suis un ancien pasteur. Je préfère dire comme ça. Parce que j'ai dû démissionner de mon poste de pasteur. Pour pouvoir continuer le travail que je suis en train de faire. Parce que lorsque j'ai commencé ce travail. L'église a dit. Tu ne peux pas rester pasteur de l'église. Et puis faire ce que tu fais. Donc il m'a fallu me mettre de côté. Pour travailler sur le courant. J'ai commencé ça parce que. J'ai voulu montrer le chemin du salut. A mes parents à travers le courant. Et l'un des versets. Qui a été le début. Du choc qui m'a poussé à faire ça. C'est la surat 7. Verset 157. Et verset 158. J'ai vu dans une vidéo. Quelqu'un qui a lu cette surat. Et puis il a ajouté le nom de Muhammad. Après. Le prophète illettré. J'ai dit mais. Ce n'est pas Muhammad qui est le prophète illettré. Dans ce verset. Et. De la même manière qu'on a vu un peu. Les chrétiens déraper ici. Je pense que c'est comme ça. Que beaucoup de musulmans dérapent aussi. Avec les versets du courant. Donc ce musulman qui a lu ça. Et puis il a ajouté Muhammad dedans. Il a dit. Il faut qu'on lui apprenne. Que ce n'est pas Muhammad qui est le prophète illettré. Dans le verset 158. Muhammad s'est décrit. Il dit. Je suis pour vous tous. Le prophète d'Allah. Et je vous dis. Suivez le prophète illettré. Que vous trouvez. Dans la Torah. Et dans l'évangile. C'est comme ça que vous serez bien guidés. Donc ce verset pour moi était tellement clair. Que je me demandais. Mais comment. Depuis longtemps. On n'a pas dit ça aux musulmans. Et puis ils sont en train de. Penser. Que c'est Muhammad le prophète illettré. Qui. Ça va être suivi. Il faut qu'on lise le verset. Il faut qu'on lise le verset. Bien sûr. Les deux versets. Voilà. 57 à 159 maintenant. 8. 158. Sur la 7 verset 157. Ce qui se trouve le messager. Le prophète illettré qu'il trouve écrit. Mentionné chez eux dans la Torah et l'évangile. Là c'est Allah qui parle. Il leur donne le convenable. Leur défend le blamable. Leur illicite la bonne chose. Les interdit la mauvaise. Et le hôte le fardeau. Et la juge qui était sur eux. Ceux qui croient en lui. Le soutiendront. Lui porteront ses goûts. Et suivront la lumière descendue avec lui. Cela seront les gagnants. Stop. Ça c'est 157. Vous dites ça pas de qui ? Le prophète illettré. Elle le messie Jésus. Ah c'est pas Muhammad quoi. C'est Jésus qui vous mentionnez dans la Torah et dans l'évangile. Oui. Selon toi quoi. Oui. Selon ma compréhension. Ah ouais. Ah ouais ça se comprend. Voilà. Si c'est selon toi là-bas. Pas tout ce que c'est. Mais c'est pas selon le courant. Ah c'est selon ma compréhension du courant. Voilà. Ça c'est selon toi ta compréhension. Oui bien sûr. Sinon c'est pas ce qu'est le courant dit. Bon. Mais dans Matthieu chapitre 8 là. On a pas fini. Je vais dire quoi. J'ajoute une parenthèse là-bas. Dans Matthieu 8. Quand on devait lapider la forme adultérienne là. Jésus s'est assis et puis il a commencé à écrire par terre non. Vous dites oui ou non. Oui. Il s'avait écrit. Oui bien sûr. Alors que Muhammad s'est pas écrit. Ah. Alléluia. Prends surat 29 verset 48. Prends surat 49 verset 28. Tu verras que Muhammad s'avait lire et écrit. Alors si. Alors si. Vérifiez. Ça va avoir tout vérifié au Dieu. Surat combien? 48 verset 29. 48 verset 29. D'ajoute. Bon départ. Comment on va prendre surat 48 verset 29 ? Maintenant rien à la contradiction. Tu dis le prophète il est très bon fait mention le courant. C'est Jésus. Visamment il a pris Matthieu où Jésus est en train d'écrire. Est-ce qu'il n'était pas écrit? Qui a lu ce que Jésus était en train de crater sur lui? Non. Qui a dit ce qu'il était en train d'écrire? Surat 48 verset 28. Est-ce qu'il est fait de tracer sur la terre? Ça va être fait de l'écrit. C'est bon. On est assis et puis il est en train d'écrire. Par terre. Si à lui tu sais qui l'a écrit. Ah ça c'est à lui. Qui l'a dit ce qu'il a écrit. Donc c'est que c'est qu'ils ont menti la Bible. Quand ils disent il a écrit. Mais là qu'il dessinait. Bon. Si vous avez envie qu'il écrit, tu sais qu'il a écrit. Ok. Je crois que... On m'a dit pourquoi il dessinait. On ne sait pas que l'alors est essentiel. L'alors est essentiel. L'alors est essentiel. Que l'on tente de... Que l'on tente de... Que l'on tente de... Vous avez dit quoi? 48 verset 29. 48 verset 29. Non pardon. Excusez-moi. Donc 29 verset 29. 29 verset 28. Alors si il est pléné. Faites le bien. 29 verset 48. Jésus a enseigné dans le temple, dans la Syrie. Donc il a enseigné. Mais on va y arriver. Et avant cela. Sourave 29 verset 48. C'est ça non? Allons-y. Et avant cela. Tu ne récitais aucun livre. Et tu n'en écrivais aucun. De ta main droite. Sinon, ceux qui nient la vérité. Aurait eu des doutes. Amen. Si on dit avant le Coran. Mohamed n'écrivait aucun livre. De sa main droite. Ça veut dire quoi? Qu'avec le Coran. Il a commencé à écrire. Ça ça s'appelle... Ça ça s'appelle... Une catastrophe. Une chose catastrophique. Dans la langue française. C'est catastrophe. On dit quelque chose. Avant c'est... Reprennez la lecture. C'est catastrophe. Comment vous pouvez interpréter la chose comme ça? Et avant cela. Et avant cela. Tu ne récitais aucun livre. Tu ne récitais aucun livre. Parce que les gens accusaient le prophète Muhammad d'avoir forgé le Coran de sa main. Donc le Coran, maintenant, vient le défendre pour dire. Avant cela, tu ne récitais... Doucement. 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 Avant cette révélation. Parce que le Coran, c'est une révélation qui est en train d'être faite. C'est pas une révélation. Est-ce que le Coran s'est fait? Monsieur. Doucement. Est-ce que le Coran est une révélation écrite ou audible? Répondez. Monsieur. C'est une révélation écrite ou audible? On a l'écrit. Donc je dis que c'est une révélation écrite. Quand le prophète récitait à l'origine, là, c'était écrit ou bien c'était audible? Quand le prophète récitait à l'origine, selon ce que j'ai appris, c'est que le prophète faisait écrire ce qu'il... Je me demande ma question. La révélation du Coran... Écoutez ou bien c'était pas écrit? Je ne peux pas te lâcher. Je ne peux pas te lâcher d'abord. Je dis, la révélation du Coran est une révélation audible ou bien à la base, elle était écrite? C'est ce que je demande. Continuez à dire ce que tu as. Non, vous ne maîtrisez pas, mais je réponds déjà qu'à la base, c'était au digue. Parce que c'est une révélation. En fait, il faudrait pas parler de digue. Il est en train de réciter. Le prophète encore récite. Récite. Le prophète, il récite. Maintenant, Alay dit, puisqu'il est en face, en fait, le Coran, ce n'est pas un livre que le prophète avait dû trouver, c'est une révélation qu'il donnait au fur et à mesure en fonction des tailles et des circonstances. Et c'est après que c'était mis par écrit, après une compilation, c'est une compilation qui donne ça. C'est une révélation qui a été faite, c'est une révélation qui a été faite à un moment bien précis, dans une circonstance bien précise. Donc il est en train de répéter un verset que Dieu en train de lui transmette. Il dit, vas-y, et avance cela, et avance quand tu fasses cette révélation-là, et avance cela, avance cela, tu ne récitais aucun livre, et tu n'en écrivais aucun. Et puis tu n'en écrivais aucun, parce que de ta main droite. Pourquoi le Coran dit ça? Parce qu'on l'a accusé d'avoir... Écoutez, monsieur, écoutez. Parce qu'à là-bas... On met le principe Jésus là-même. Tu n'as fait qu'il dit la vérité au réel de la vérité. Vous n'êtes pas patient dans la compréhension. On dit... Je vais savoir. Quand vous avez lu le Coran, la Koreshite indexait le prophète d'avoir forgé le Coran de sa mère. Vraie ou fou? Vraie. Alors, est-ce qu'on lui disait que ce qu'il lui mettait des récits, c'était des inventions? Maintenant, s'il ne savait pas écrit, comment on peut l'accuser d'avoir forgé le Coran? C'est très bien. Pourquoi? Parce que ce qu'il disait là, se retrouvait dans les écritures antérieures. On est d'accord, non? Ce qu'il disait se retrouvait dans les écritures antérieures. Maintenant, le prophète, Allah dit au prophète, il faut leur dire, il récite, il récite les versets. Il dit, ah bon ça, tu ne savais pas lire, tu ne savais pas écrire. Comment est-ce qu'ils peuvent t'accuser d'avoir forgé le Coran? Parce que tu ne sais pas lire, tu ne sais pas écrire. Pour qu'on puisse t'accuser d'avoir forgé quelque chose, il faut avoir au moins la connaissance pour pouvoir écrire. Alors toi, tu ne savais pas lire, tu ne savais pas écrire. Continue la suite. Continue. Sinon, il est qu'il nie la vérité auenus des doutes. Il consiste plutôt à des versets évidents. Préservés dans les poitrines de ceux à qui le savoir a été donné. Et seuls les injustes réunissent vos versets. Voilà. C'est-à-dire que c'est les versets qui réunissent. Quand ils donnent les versets, les gars réunissent le verset. Qu'est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas les versets, mais c'est le verset qu'ils donnent qui réunissent. C'est par circonstance. Donc, vous voyez, le prophète savait. Donnez-nous un verset du Coran où on dit que ça va lire. Maintenant, il va vous montrer des choses graves qui viennent après. Après la réponse à votre question. C'est là que le débat va finir. Montrez-nous un verset du Coran où on dit qu'il était, il était, il était savait, il savait écrit. Moi, j'avais dit, vous t'avez dit que c'est Jésus-Christ, le prophète il était lui. Mais Luc chapitre 16, Luc chapitre 4 verset 16. S'il vous plaît, lisez-moi ça s'il vous plaît. Luc 4 verset 16. Allons-y. Il se rendit à Nazareth. Jésus s'est rendu à Nazareth. Où il avait été élevé. Et, selon sa coutume, il entra dans la synagogue. Le prophète illettré, selon toi, est rentré dans la synagogue. Le jour du sabbat. Le jour du sabbat. Il se léva pour faire la lecture. Il se léva pour faire quoi ? La lecture. Continue. Et on lui remit le livre du prophète Esaïe. Il ne s'est pas lié. Mais on lui a donné le livre du prophète Esaïtien. Il déroule le livre alors qu'il est illettré, il ne s'est pas lié. Il trouva l'endroit où il était écrit. L'esprit du Seigneur est sur moi. Il commence à lire maintenant. L'esprit du Seigneur est sur moi. Et il m'a encore renoncé. Une bonne nouvelle. Et le pauvre. Etc. Il m'a envoyé pour guérir. Etc. Doucement. Il dit que le courant était un livre que le prophète écrivait. Ou bien qu'il lisait. Surat 6. Oui, c'est 7. Rapidement. Surat 6, verset 7. C'est fini, tiens, moi. Il y a ce qu'elle a dit. Vas-y. Écoutez la taquille. Vous l'avez pas. Dis-moi ça rapidement. Comment ? Même si nous avions fait descendre sur toi, Muhammad. Si on avait fait descendre sur toi, Muhammad. Un livre en papier. Qu'ils pouvaient toucher de leur main. Ceux qui ne croient pas au reste du même mot de dire. Ce n'est que de la magie évidente. C'est un livre. C'est un livre. Tu n'as pas dit que c'est un livre. Le verset là 10. Va attend. Oui, j'ai envie de donner la parole. Le verset 6. 7-6. Le chapitre 6. Etc. Au verset 7 dit quoi là là. Si c'est un livre. En papier. Quand les gens pouvaient toucher. J'allais dire que c'est toi qui as écrit. Ce qui veut dire. Ce qui veut dire. Que ce n'est pas un livre en papier. Vous avez dit. Qu'est-ce que vous avez dit ? Moi je dis que c'est un livre en papier. Vous n'avez pas dit que celui qui a écrit. Il faisait écrire le verset qui le récitait. Sur le 75 verset 6. Bien. Maimède là-bas, tu attrapes encore. Sur le 75 verset 6. Non, ne remis pas ta langue pour hâter sa récitation. Ne remis pas ta langue pour hâter sa récitation. Ne remis pas ta langue pour hâter sa récit! Son rassemblement de ton cœur et sa fixation dans ta mémoire nous décombrent ainsi que la façon de la réciter. Vos frères, c'est une récitation, c'est une tribulation pour dire qu'il mémorisait dans sa tête. Donc, jusqu'à là, là, vous n'avez pas encore montré que le prophète, il est très, c'est Jésus. Deux, vous n'avez pas montré que le courant, c'était un livre. Vous avez dit que dès qu'il décidait, on écrivait quelque chose que vous n'avez pas à prouver. On attend la versée. On attend la versée. Merci bien. Rapidement. Bon, je pense que 18h est passée. Allons-y, allons-y, allons-y. Bien. Je voudrais dire... Je voudrais dire... Je voudrais dire... Nous ne sommes pas en train de discuter de la question pour laquelle j'étais venu. Dans la Constitution. Alors, maintenant, on a déplacé légèrement le débat. Je voudrais... Oui. Ceux qui peuvent prendre note, qu'ils prennent note. Ok. Maintenant, je vais vous dire que ce qui est en train de se passer... D'accord. Je vous ai dit, je suis un serviteur de tout. D'accord, on a compris ça. Je l'avais prévu. Oui. Et j'avais préparé une réponse à cela. D'accord. Allons-y, la réponse. La réponse que j'ai pour ce qui est en train de se passer, elle est dans ma main. Quand je suis parti d'ici le jeudi, et que j'ai su que ce qu'on est en train de faire, c'est ce qui va se faire, j'ai décidé d'écrire mot pour mot ce que j'ai à dire ici. Donc, pendant les sept jours qui sont passés là, voilà le résultat. Maintenant, je n'ai pas fini. Ce résultat, je vais le remettre à Ismaël Aka. Je n'ai pas fini. Continuez. Nous vous apprécions. Il n'a qu'à le lire et il n'a qu'à ajouter ses réponses dedans. On va porter ça à la connaissance du peuple ivoirien. Je dis une chose. Quand j'ai vu Abdul Majid dire le verset 157 et 158, en laissant quelqu'un lire, qui a ajouté le doigt de Mohamed dans le verset, j'ai dit, mais est-ce que Abdul Majid a écrit des livres ? Je vous en suis. Depuis plus de 19 ans, j'ai cherché les livres d'Abbul Majid. Je n'ai trouvé que celui-là. Ça, ce n'est pas important. Alors, j'ai fini. Vous avez vu que Abdul Majid n'a pas eu de là. Parce que je veux dire, c'est Jésus qui n'a pas eu de là. Pourquoi tu dis que c'est Jésus qui a le... Pourquoi tu dis que c'est Jésus qui a le... Pourquoi tu dis que c'est Jésus qui a le droit de l'étrier ? Pourquoi tu dis que c'est Jésus qui a le droit de l'étrier ? Pourquoi tu dis que c'est Jésus qui a le droit de l'étrier ? Tu dis que c'est Jésus qui donne le salut dans le courant. Et là, on va être déversé. Bien, bien, donc maintenant, pour ne pas vraiment traîner. Oui, alors, on est là. Que les uns et les autres prennent les références des versets que je donne. On ne va pas lire un à un. Non, quand tu te mets à vérifier. Non, je me l'ai dit que c'est écrit ici. Non, mais moi, on a... C'est pas le salut qui se trouve à Jésus qui se trouve dans le courant. C'est ça, non ? D'accord. Voilà, le salut de Jésus dans le courant. Jésus, vous voulez qu'on fasse d'abord ce petit poteau avant d'aller dans Jésus dans le courant ? Bien, je donne les versets sur vous. Non, enlève directement. Oui, 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 oui. Je reviens à ma mère. Oui, doucement. J'avoue qu'il y avait tout un à fait comme ça. Allons-y dans le vif du sujet. Non. Montrez-nous où Jésus nous sommes dans le courant. Les chrétiens sont là, ils vous écoutent. Bien. Le petit poteau. Parenthèse. Sourad 28, verset 49. Ça te dit quoi ? On a lu 29, 48. Maintenant, la deuxième, c'est 28, 49. Qu'est-ce qu'il a écrit là-bas ? Bon, que Mahomet s'avait écrit... En l'usée ? Jésus. 28, 49. Jésus. C'est pas ça le débat. Ah, les gars, ils veulent pas faire le débat. Ça, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est là-bas. L'usée, c'est un faux-mètre, on passe à autre chose. Ok, s'il vous plaît. C'est pas que l'usée. C'est pas trouvé là-bas. Il y en a un, plus haut. Allons-y. Tu l'as. Tu l'as. Appartez donc un livre venant d'Allah. Qu'il soit, mais il y a un guide que toi. Et je le suivrai si vous êtes véridique. On vous écoute. Si Mahomet ne sait pas lire, il dit à côté un autre livre, qui soit meilleur que les deux livres de toi-ci. Si ce livre-là, vous êtes véridique, il va vous suivre. Il va pas que Mahomet peut vérifier si le livre est véridique, si il ne sait pas lire. Deuxième versée. Hé, faut parler dans le deuxième, on n'a pas fini à premier d'abord. Attendez. Il y a bien l'homme là-bas. Ouais, si tu veux qu'on débat, ou bien tu veux pas qu'on débatte. Ah, j'ai dit, ouais, si le débat, si le terme du fait que le professeur soit illetté ou pas, ou bien c'est le professeur qui inclut le courant ou pas. Tu peux pas trouver ça. Doucement. Non, je vais pas le faire prouver. Vous l'avez dit, je vais pas le prouver. Je vais le prouver maintenant. Attends, tu veux fuir ton débat ou pas. Non, je ne veux pas le faire. Doucement. Tu es venu ici. Attends, vous êtes venu ici, excusez le rendez-vous, tu te dis. Vous êtes venu ici, c'est pour montrer que Jésus sauve dans le courant. Bravo. Si vous voulez qu'on fasse le thème dessus, le fait que le professeur soit illettré ou pas, ça c'est un autre thème. C'est juste d'avoir ouvert la parenthèse, on est en train de dire. Oui, c'est l'accord, c'est l'accord. Allons dans le courant, montre-nous que Jésus nous sauve dans le courant. Bien, voilà. On est d'accord maintenant? Bien. Je ne prendrai pas 400 versets. Je prends seulement la sourate d'œuf. C'est là qu'on avait commencé le jeudi passé et je reviens donc là. Dans la sourate d'œuf, j'ai dit que le verset 26 est la parole du bébé Jésus à sa mère qui prouve que le bébé Jésus est l'incarnation du tout miséricordieux. C'est toi qui dis ça? C'est moi qui dis ça. Ah, le courant ne dit pas ça. Oui, bien sûr. Continuons. Et pour moi, si Jésus est vraiment l'incarnation du tout miséricordieux, vous avez dit qu'il y a un verset qui prouve que ce n'est pas Jésus qui parle là. J'attends ce verset. Et si c'est lui qui est l'incarnation du tout miséricordieux, je dis donc que Jésus est le seul médiateur auprès du très miséricordieux pour nous trouver le salut. Dieu a établi un seul médiateur, le tout miséricordieux, auprès du très miséricordieux pour nous donner le salut. La sourate 19 nous dit que ce tout miséricordieux là, c'est le Messie Jésus. La sourate 19 a dit ça. Verset combien? Verset 26. Verset 26. Lisons, lisons. Mange donc, et boire, et que ton oeil se réjouisse si tu vois quelqu'un d'entre les humains. Samarie, on parle ici, Maman de Jésus. Dis-lui, il y a ton tout miséricordieux là. Vas-y. Dis-lui. Assurément, j'ai voué un jeune à tout miséricordieux. D'accord? Attends, 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 attends. À la lune des 10, j'ai voué un jeune à tout miséricordieux. Son enfant n'est pas à mon nez. Non. Mon enfant a dit. Supprends-lui, son enfant n'est pas à mon nez. Il a nier. Ciao, lui, vous pouvez s'intervenir. Ok, ok. C'est détail. Il a nier, il a nier. Il a nier. Il a nier. Au 23 et 24, c'est là que les gens sont venus nous marrer. Mais tu n'es pas, attends, tu es venu nous montrer que Jésus est Dieu dans le courant. C'est ça? Non. Alors, tu es venu nous montrer qu'il nous sauve, nous les musulmans, dans le courant. C'est ça, non? Montre-nous où il nous sauve dans le courant. Mais, j'ai... Là, tu nous montres qu'il est l'incarnation. Oui. Tu ne nous montres pas qu'il nous sauve. Montre-nous où il nous sauve. D'accord, la baisseur ou pas. On ne peut jamais être d'accord, parce que les gars, écoutez... Mais je n'ai pas l'incarnation du tout. Lisez le baisseur, lisez le baisseur. Non, on ne peut pas être l'incarnation. Mais prouvez-moi. Il y a des prouves d'abord. Supposons que c'est le bébé qui parle. Oui. Supposons que c'est le bébé qui parle. Continue. Je dis que c'est le bébé qui parle. Ce n'est pas grave. Mange donc et boire. Le bébé dit quoi? Mange donc et boire. Et que ton oeil se réjouisse. Et que ton oeil se réjouisse. Si tu vois quelqu'un d'entre les humains. L'enfant à diamètre, si tu vois quelqu'un d'entre les humains. Dis-lui. Dis-lui. Assurément, j'avouais un jeûne au tout miséricordieux. Marie, je n'aime. Pour Dieu ou bien pour l'enfant? Il y a un fou qui va à quelque chose. Le jeûne qu'elle faisait là. C'était à l'honneur de son enfant. Ou bien c'était à l'honneur du tout miséricordieux. C'est le tout miséricordieux à son enfant. Donc, un jeûne pour qui? Maintenant. Un jeûne pour qui? Vous dites que le tout miséricordieux ici là, c'est Jésus. Donc, Marie, jeûne pour qui? Maintenant. Quand on dit mange et boit, Est-ce qu'il y a un jeûne encore? Ce que vous ne savez pas? Non, je pose la question. Est-ce qu'il y a un mange et boit? Qu'est-ce que c'est? Maintenant, il vous explique. Bienvenue. Bienvenue à l'honneur. Merci bien. Écoutez-moi bien. Chez les enfants d'Israël, il y a quatre types de jeûne. Il y a ce qu'on appelle le jeûne de la parole. Ici, ce n'est pas le fait de se priver de l'endouji. C'est le fait de se priver de parler. D'accord. Lise bien le message. Ok. Si tu vois d'autres êtres humains, Je ne parlerai à aucun humain. Je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain. On lui dit que je fais bien. Écoutez, c'est ça les jeunes de la parole. Fais-les ainsi. Alléluia. Non, taisez-vous. Ça peut être qu'elles sont alléluia. Déjà, ce jeune a été donné à Zacharie. Zacharie a fait des signes pour montrer avant la naissance de son fils. Pour dire aux jeunes de gêner. Donc, le jeûne qu'elle a fait ici, c'est le jeûne de la parole. C'est privé de parler. C'est ça qu'on appelle les jeunes de la parole. Elle fait ce jeûne-là pour qui ? Bien. Pour moi, le jeûne qu'elle faisait, tu as dit que c'est le jeûne de parole. Moi, je n'ai pas vu le jeûne de parole. Ce que j'ai vu, c'est une façon de dire à Marie, si on te demande comment tu as pu avoir un enfant dans ton ventre et l'accoucher, il faut répondre que j'ai réservé mon ventre au tout miséricordieux. C'est lui qui a mis en place. Ça, c'est quoi que j'ai compris ? C'est quoi que vous avez compris ? Pourquoi vous n'êtes pas resté dans l'islam ? Je n'étais même pas là-bas. Soit là-bas, pourquoi pour vous là, vous faites une étude de moins en fonction de ce que votre cerveau vous dit ? Oui. Oh, c'est pas comme ça ! C'est pas parce que vous avez imaginé la chose qu'elle est. Déjà, même le débat, il est biaisé parce que vous le faites en fonction de votre propre analyse. Un cas qui ne fait à partir de quoi ? Moi, le faites à partir de la compétition du texte. Et puis le Coran, ça ne s'explique pas à des gens. Ça s'explique. Le Coran s'explique. Donc, on ne s'explique pas lui-même. Et puis, à l'état facile, ils sont là. Donc, tu calcules ouah. Si vous comptez, je t'ai basé, je t'ai dit. Actuellement, on est basé sur la propre imagination. Non, non, c'est juste à nous la dimension. Donc, nous, j'ai dit. Moi, j'ai dit. Pour le prouver que ce que tu dis est vrai, il faut qu'on utilise le texte. Et dans le texte, ça doit ressentir. C'est le mot que tu dis. Tu fais quoi, tu écris ? Bien. Il est du 8 des 30. Attends. Il est dans une dernière chance. Ça, c'est la toute dernière. Il est du 8 des 30. On va le prier. Donnez-nous un verset où Jésus sauve les musulmans. Alléluia. Bien. Je vous donne que tous ceux qui veulent le prennent. Sourat 4, verset 64. Sourat 4, verset 64. On va pas mal. Le 22. Le 22 juillet, normalement. Et une routine approfondie. Ils ont créé une forme. Donc, il dit. Voici le numéro qui est là. Je recette 78, 45, 63. Vous pouvez l'appeler. Je recette 78, 45, 63, 13. Lecture. Lecture. Sourat 4, verset 64. Nous n'avons envoyé des messagers que pour qu'ils soient obéis par la permission d'Allah. Si, lorsqu'ils ont fait du tort à leur propre personne, ils venaient à toi en implorant le pardon d'Allah. Et si le messager demandait le pardon pour eux, ils trouveraient, certes, Allah, très accueillant, au répentir, mais se recortir. Comme je l'ai toujours dit, c'est ma compréhension du Coran que j'ai dans. Dans ce passé, sucé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501